Le Tour de France des températures. Oui, en effet, Romain, avec plus de 20 degrés actuellement du côté de la Corse, avec localement 21,8 degrés du côté de Solenzara. Il fait très doux également à 7 dans les roues, encore à Saint-Nazaire, avec localement près de 14 degrés. Grande douceur également à Macon, en Seine-et-Loire. Normalement, à cette période de l'année, on devrait avoir des températures beaucoup plus hivernales et très souvent négatives. Ce n'est pas le cas ce matin avec des températures très largement au-dessus des normales de saison. Et puis, vous le voyez, cette vigilance qui concerne actuellement 10 départements en cause, les crues, mais également les fortes pluies. Alors, ça va un petit peu mieux qu'hier, mais vous le voyez, l'Isère ou encore les Savoies sont encore placés sous surveillance puisque l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui, beaucoup plus faibles qu'hier, mais parfois les cours d'eau débordent. C'est d'ailleurs le cas sur le centre-ouest du pays, notamment du côté du Lot. Alors, au programme aujourd'hui, cette perturbation que l'on retrouve sur les trois quarts du pays, beaucoup de précipitations, notamment entre la Gironde, le nord-est ou encore en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté. On retrouve également ce risque d'avalanche en montagne puisque la neige fond en raison de la douceur. Et puis, sur les régions du sud, toujours du grand beau temps avec un ciel dégagé au pied des Pyrénées ou encore du côté de la Bretagne. Dans l'après-midi, toujours un temps assez variable avec localement des averses sur les trois quarts du pays. Précipitations un petit peu plus soutenues entre le sud-ouest et le nord-est. Encore de la neige en montagne au-delà de 2500 mètres d'altitude. Et puis, à l'arrière, on aura un ciel de traîne assez actif avec localement quelques averses et peut-être quelques orages en remontant près des côtes de la Manche. Les températures, grande douceur, je vous le disais ce matin, avec localement jusqu'à 14 degrés à La Rochelle ou encore 9 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison. Largement au sud normal, 20 degrés à Perpignan, 17 degrés à Toulouse, 14 à Lyon et localement jusqu'à 15 degrés à Paris. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo encore bien mitigées aujourd'hui avec au programme de la pluie, mais également un temps bien nuageux cet après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouvera également de la neige en montagne au-delà de 2500 mètres d'altitude. Et puis, attention également au manteau neigeux qui est particulièrement instable. De conséquence, le risque d'avalanche est accru en cette journée de mardi. On retrouvera à l'arrière un ciel de traîne assez actif avec localement une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Les températures, elles restent toujours très douces pour la saison. Hier, on a eu localement près de 24 degrés à Cannes ou encore à Sofia Antipolis. Les températures restent élevées une nouvelle fois pour la saison. Température digne d'un mois d'octobre avec en moyenne 17 degrés cet après-midi pour le Pays-Basque. Vous aurez en moyenne 20 degrés à Perpignan, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 15 degrés à Paris ou encore 13 degrés entre Rouen et Lille. Ce sont donc des températures largement au-dessus des normales de saison. Elles devraient légèrement fléchir d'ici la fin de semaine avec en prime le maintien d'un temps assez maussade et assez mitigé. – Sous-titrage Société Radio-Canada –